Je ne suis pas un vrai historien du politique dans le sens d'un historien de la vie parlementaire, mais c'est René Schmitt, pour ne pas rester sur un doute. Et par ailleurs, il faut rappeler, puisqu'il a été également cité à propos de la distinction entre la loi sur les dommages et la loi sur l'espolyation, combien cette figure de Justin Godard est une figure importante dans l'histoire de la République. C'est à la fois une grande figure de la Troisième République, très actif durant la Première Guerre mondiale autour des questions de santé militaire. Alors cette fois-ci, ce n'est pas l'hôpital pour les troupes américaines, mais de santé militaire, figure de la Résistance, maire de Lyon à la Libération avant le retour d'Allemagne, d'Edouard Hériot, et déclaré juste parmi les nations, ce qui est une des grandes figures de notre vie politique. L'autre point que je note en passant, c'est ce poids, effectivement, que nous aurons vu tout au long de ces deux journées, de la longue durée dans l'histoire de ces dommages de guerre. Il est quand même très impressionnant que dans les débats parlementaires de 1946, avec à la fois des arrières-pensées, mais malgré tout une précision certaine, on remobilise ces références et on les remobilise de manière très intéressante. C'est-à-dire que, typiquement, le fait d'aller rechercher la figure de tiers comme une figure alternative par rapport à un type de construction de ces dispositifs est tout à fait intéressant. De même que cette dimension qu'on avait déjà entreaperçue autour de la loi de 19, mais qui là, en 1946, retrouve, ne serait-ce que par ce nouveau dispositif si spécifique de l'indignité nationale, une importance du rapport à la nationalité dans la capacité de mobiliser autour des dommages. C'était aussi pour toutes ces raisons-là qu'aller jusqu'à la loi de 1946 permettait de remettre en perspective des questions que nous avons déjà abordées. Il nous reste du temps et le temps nécessaire. Il est toujours un peu compliqué de dire que vous pourrez poser des questions à un orateur qui a été représenté, mais malgré tout, vous pouvez poser des questions à ma collègue à ma gauche. Vous pouvez aussi profiter de la présence, je les en remercie maintenus, d'une oratrice et de plusieurs orateurs de la matinée pour éventuellement revenir sur des points abordés ce matin, si vous le souhaitez, ou nous faire des remarques, comme hier. Je vous demanderai, si vous en êtes d'accord, de vous présenter brièvement si vous souhaitez la parole, mais j'ai bien conscience que de quatre sessions et presque deux journées de colloque dans ces jours un peu compliqués ont peut-être fini de vous épuiser, mais sinon, n'hésitez pas si vous avez des interrogations ou des remarques. Merci pour avoir si bien lu. Juste pour remarquer que la caisse aux hommes de reconstruction qui est prévue par la loi de 46, en fait, n'a jamais été qu'une coquille vide et qu'en réalité, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Puis un deuxième aspect qui est intéressant dans cette loi sur les réparations, c'est qu'un dommage majeur de la Deuxième Guerre mondiale, c'est très d'actualité, j'en m'excuse, c'est l'effondrement du système de retraite créé par la loi de 1910, qui a littéralement disparu, et ça n'a pas été reconstitué à aucun moment. Et donc, il y a bien quelqu'un qui a payé, et c'est des personnes âgées à ce moment-là. Y compris parce que le gouvernement de Vichy avait aimablement ponctionné une partie des fonds de réserve. L'autre question, mais ce sera pour un autre débat, ce serait de savoir si au moment des cas de contentieux qui viennent devant la commission de cassation, on a des cas spécifiques liés à des dommages créés par les bombardements alliés. Est-ce que ça amène à un type d'argumentation différenciée ou non ? C'est-à-dire, là, c'est une vraie question, mais qui pose le problème de la suite de la loi de 1946. Moi, j'avais malgré tout une question pour ma voisine. Vous nous avez rappelé, et à raison, cette expérience traumatique encore très présente. Alors, nos collègues belges n'ont pas pu rester aujourd'hui, mais l'expérience de la bibliothèque de Louvain. Est-ce que la question de biens artistiques s'est aussi posée pour la Belgique ? Est-ce que dans le dispositif institutionnel que vous nous avez si bien décrit, qui mobilise les institutions françaises, on voit aussi des institutions de pays alliés se mobiliser, et en particulier, compte tenu de la durée de l'occupation et des éventuels, j'imagine, pillages et, en tout cas, destructions, une mobilisation d'un institution belge, et dans ce cas-là, qui se mobilise ? Est-ce qu'on est en lien ? Je ne sais pas si vous aviez pu entendre leur présentation hier en fin de journée. Est-ce qu'on a des procédures similaires ou pas du tout ? Merci pour votre question. Alors, pour ce qui concerne la Belgique, je l'ai dit assez rapidement dans ma présentation, dans le traité de Versailles, on avait des clauses générales et spéciales de restitution. Moi, j'ai parlé d'une clause générale, mais dans les clauses spéciales de restitution, on avait notamment, pour ce qui concerne la bibliothèque de l'Université de Louvain, le droit à réparation pour la Belgique, pour une reconstruction de la bibliothèque, et notamment des collections qui se trouvaient dans la bibliothèque. Et donc, l'Allemagne a dû livrer à la Belgique des ouvrages de même valeur que ceux perdus pendant l'incendie. Il y a eu d'autres clauses de restitution spéciale en faveur de la Belgique qui ont suscité quelques jalousies de la part de la France, notamment. Et dans ces clauses de restitution spéciale, on a eu la livraison d'œuvres d'arbre pour compenser certaines pertes, ce dont la France n'a pas pu bénéficier dans le traité de Versailles. Et maintenant, pour ce qui concerne les services et les institutions qui ont pu être créés pour la Belgique, il y a l'équivalent du service de restitution français qui avait été créé, qui l'a été pour la Belgique. Et après le traité de paix, il y a même des services de restitution italiens et roumains et d'autres qui ont été créés. Je ne connais pas le fonctionnement ni la composition exacte des services belges de restitution, mais au niveau des pratiques et des modalités de mise en œuvre des réparations artistiques pour la Belgique, je sais que ça a été un petit peu différent différent dans les relations belge-allemande et franco-allemande, puisque, par exemple, quand j'ai parlé de la conclusion de forfait pour la fin du droit à restitution, pour le forfait qui a été conclu concernant les objets d'art entre la Belgique et l'Allemagne, c'est une manière de procéder qui s'est un petit peu fondée sur des négociations entre Allemands et Belges. Et en fait, dans le forfait qui met fin au droit à restitution des œuvres d'art, il est indiqué que les œuvres d'art qui devront être livrées en vertu de ce forfait seront choisies par des experts, à la fois Allemands et Belges. Et on voit qu'il y a un travail qui se fait d'un commun accord entre les deux pays, alors que cette manière de fonctionner n'a pas vraiment eu lieu d'être pour ce qui concerne la France. Donc en fait, ils se sont un peu inspirés de ce qui s'est fait pour le choix des œuvres et des ouvrages notamment qui ont été restitués pour la reconstitution de la bibliothèque de Louvain pour ensuite le choix des œuvres qui devaient être livrées en vertu du forfait. Merci. Pas de regrets ? Non ? Alors, je redonne volontiers la parole à l'organisateur tout en le félicitant pour cette organisation remarquable mais en plus difficile en ces jours un peu compliqués de transport. Je ne vais pas dire grand-chose à vrai dire si ce n'est pour remercier tous les participants au colloque ceux qui ont pu venir comme ceux qui n'ont pas pu venir mais qui avaient malgré tout travaillé pour l'envie de ce colloque toutes les personnes qui ont pu venir assister aussi à ce colloque L'idée, comme je l'ai dit à certains d'entre vous c'est de déboucher de toute manière sur une publication des actes qui permettra aussi de pouvoir faire connaître les textes qui n'ont pas pu être présentés ici et vous serez tenus au courant très prochainement des suites en vue de la publication et il me reste à vous souhaiter un bon retour si le retour est possible. Bonne journée. Bonne journée.